Je vous fais vraiment plaisir de vous accueillir dans l'atelier Apprendre à apprendre. Alors, je suis Renée Blais, directrice adjointe au CFP Le Tremplin de la Commission scolaire des Appalaches. Non, il paraît que c'est juste pour le web. Est-ce que moi je ne parle pas longtemps, ça fait que peut-être que les autres, ça va être mieux. Alors, j'en profite également pour saluer les gens qui sont à distance. Donc, c'est ça que je disais que j'étais à la Commission scolaire des Appalaches, au CFP Le Tremplin. Pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est, c'est dans la région de Tepfomines. Alors, je vous présente mes collègues qui vont vous donner le contenu de l'atelier. Joanne Tardy, enseignante en santé. Et Nancy Berguet, également enseignante en santé. Pardon. Alors, le projet Apprendre à apprendre, finalement, ça nous est venu depuis à peu près trois ans. En constatant un peu des difficultés qui se démarquaient finalement au niveau des élèves qui arrivaient en formation professionnelle. Évidemment, vous connaissez ça, tout le monde arrive avec une provenance diverse, diversifiée. On a des élèves qui font un retour aux études. On a des élèves qui sont en continuité de formation. Et puis, avec l'enseignement individualisé en plus, qui est une difficulté supplémentaire pour rendre l'élève autonome, on s'est rendu compte que les bases n'étaient pas égales pour tout le monde pour entreprendre la formation. Alors, l'idée nous est venue de faire une petite formation structurante pour aider les élèves à la réussite, qui couvre deux volets. Un volet sur les méthodes d'apprentissage efficaces et un volet sur la gestion de soi. Parce que les élèves arrivent tous ces années-ci avec certaines difficultés. Alors, on a pensé qu'en offrant cette formation-là qu'on voulait structurante, tout le monde pouvait partir d'un bon pied pour avoir de meilleures chances de réussite à l'AFP. Alors, le contenu de l'atelier aujourd'hui, ça va être de vous présenter ce qu'on enseigne aux élèves. Et à la suite, vers la fin de la formation, on a quelques témoignages d'un enseignant, d'un élève et aussi les éléments ou les stratégies qui ont été les plus appréciées par les élèves après la formation. La formation est d'une durée de 12 heures qu'on donne à tout le monde en début d'année scolaire. Alors, là-dessus, je laisse la parole à mes intervenants. Je ne sais pas si c'est Nancy qui commence. Oui. Je peux vous dire que j'ai des copies du document qu'on offre aux élèves. On va le faire circuler, mais évidemment, vous ne partez pas avec pour le moment. On n'en est pas là pour la distribution. Mais quand même, vous allez pouvoir observer ce qu'il y a là-dedans. Ça va? OK. Donc, bonjour tout le monde. C'est ça. Juste récapituler rapidement ce que Mme Blette disait. C'est ça. Ça l'a vu le jour. La formation a vu le jour à l'automne 2016. Puis, le but, c'était justement d'éviter le décrochage et de favoriser la réussite des élèves. Elle a basé la formation sur vraiment des difficultés qu'on observait beaucoup au fil des ans avec notre clientèle. Puis, ce qu'on a trouvé, c'est que ça va aider particulièrement les gens, des fois, qui font un retour aux études parce qu'en formation professionnelle, on a quand même pas mal de gens qui font un retour aux études. Donc, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur les bancs d'école et aussi ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Mais les outils sont vraiment bénéfiques pour tout le monde, finalement. L'équipe de gens qui ont monté la formation, l'idée part justement de Mme Blette. Et depuis 2016, finalement, on est quatre enseignantes qui travaillons vraiment pour l'améliorer d'un an à l'autre. Donc, on va regarder très rapidement les objectifs de la formation et ensuite, on va aller un petit peu plus en détail. Dans la formation de 12 heures, dans un premier temps, on essaie d'introduire un petit peu les particularités de la formation professionnelle parce qu'on sait tous que c'est vraiment différent du secondaire et de ce que les gens peuvent voir au cégep. On leur présente les particularités de la formation professionnelle. On leur fait faire une petite réflexion au niveau de leurs objectifs. C'est quoi leur but finalement d'être inscrit dans le cours dans lequel ils sont. On leur fait vraiment faire une réflexion. On voit aussi l'importance d'avoir un bon sentiment d'efficacité personnelle. On va élaborer un petit peu tantôt là-dedans aussi. On leur donne des trucs pour faire une lecture efficace. On leur donne des trucs aussi sur la prise de notes. On leur présente aussi différentes méthodes pédagogiques pour faire des résumés ou pour étudier, prendre des notes. On leur présente ce qu'on appelle la méthode alpha numérique, la carte d'organisation d'idées, le procédurier, les tableaux, les schémas. On leur fait faire aussi un test pour les aider à apprendre c'est quoi leur style d'apprentissage dominant. Et aussi, on leur donne des stratégies finalement qui les rejoignent pour les aider justement selon leur style. On a un petit volet aussi sur la mémoire pour les aider à améliorer leur mémoire. On leur fait faire aussi une petite réflexion sur la gestion de temps qui est une problématique qu'on a observée pas mal à travers les années. On a affaire beaucoup à des gens qui travaillent, qui ont des familles. Donc, on leur fait faire une réflexion là-dessus. On leur donne aussi des trucs comment mieux gérer leur stress. On leur parle aussi de la concentration. On leur donne des trucs justement pour améliorer leur concentration. On leur donne aussi des techniques pour mieux gérer les conflits. Parce qu'on a observé aussi avec le temps que ça arrive qu'il y a des petits conflits à l'école. Des fois, il peut y avoir des problématiques avec les enseignants. Fait qu'en tout cas, on leur donne des petits trucs là. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive pour ne pas s'empoisonner la vie non plus à l'école? Puis, pour terminer, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne vraiment des trucs pour mieux se préparer pour les examens. Donc, si on va un petit peu plus en détail dans les objectifs qu'on entame, quand on leur fait faire leur réflexion, au tout début, on commence avec la réflexion. On leur parle de leur projet de vie professionnel. Pourquoi vous êtes inscrit dans votre cours? Qu'est-ce qui vous intéresse? Tout ça. On essaie de voir vraiment, est-ce qu'ils sont embarqués finalement dans la bonne voie? On leur fait aussi faire une réflexion sur leur vie personnelle. On leur parle de leurs rêves, leur qualité, leur aptitude, leur passion, puis aussi des réussites. Parce qu'on va essayer de leur montrer qu'ils ont probablement les capacités pour réussir leur formation. Puis, c'est avec ça que ça va leur donner la confiance, justement, de voir qu'ils sont capables de réussir leur cours. La philosophie du fameux sentiment d'efficacité personnelle, bien, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que quelqu'un qui a un sentiment d'efficacité personnelle qui est élevé, bien, ça veut dire qu'il se donne quand même une bonne valeur. Donc, c'est une personne généralement qui a des buts clairs et stimulants. C'est une personne souvent qui va anticiper le succès, qui a une belle croyance en soi. Il croit en leur capacité de réussir. Il croit qu'ils sont capables de s'améliorer. Habituellement, c'est des gens qui gèrent assez bien le stress aussi. Ils sont capables de surmonter les difficultés, les obstacles. Et c'est des gens souvent qui s'engagent. Ils ont le goût d'entreprendre des projets et qui se sentent capables. Alors qu'une personne qui a un sentiment d'efficacité personnelle qui est faible, souvent, c'est quelqu'un qui va se fixer des buts faciles. Pour être sûr de… Oups! Ok! Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ok! On peut-tu reculer? Ok! Ah non! Ok! C'est un problème technique. Mais c'est ça. Fait que c'est quelqu'un qui va anticiper l'échec. Tu sais, c'est tout à la personne qui dit « Ah regarde, je ne serai jamais capable de faire ça ». Ils vont éviter de se tromper parce que justement, ils ne croient pas beaucoup en eux. Fait qu'ils vont s'organiser pour ne pas se tromper. C'est des gens qui se déprécient facilement, qui abandonnent facilement, qui se sentent impuissants. Puis, tu sais, si on leur parle, ils vont nous dire « Moi, je ne l'ai pas, je ne l'aurai jamais ». Je pense qu'en tout cas, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants ici dans la salle, mais on voit un peu les portraits de différents élèves. On en a des fois qui ne croient pas beaucoup en eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a un élève qui a un sentiment d'efficacité personnelle qui est faible? Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire faire une introspection. Et le petit « retrouver », c'est une erreur, c'est une faute qui est voulu. Mais l'idée, c'est qu'avec la réflexion personnelle qu'on leur fait faire, on leur fait réaliser que des réussites, ils en ont. Ils ont réussi des choses dans leur vie. Fait que, c'est ça. Donc, on les fait vraiment réfléchir sur les réussites qu'ils ont eues et en voyant qu'ils ont déjà réussi des projets, bien, ce que ça fait, c'est que ça leur donne confiance finalement. Ils se rendent compte qu'ils sont mieux qu'ils pensaient. Voyons. Non, elle ne marche pas à ma manière, c'est pour ça que Joanne est là. Je suis désolée. Fait que, c'est ça. Fait qu'on leur fait penser à leur force personnelle. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, c'est dans un avenue très positive qu'on entame le sentiment d'efficacité personnelle. Puis, les élèves aiment beaucoup ça quand on les fait réfléchir sur eux-mêmes. Fait qu'on les amène à voir les choses de façon positive. Ça leur donne vraiment une énergie. Ça les motive beaucoup quand on fait ce petit volet-là. Ok. Je peux-tu faire joindre? Oui. Ok. Ok. Donc, le but, évidemment, c'est la réussite de nos élèves. Fait que, dans un premier temps, il faut essayer de les amener à avoir un bon sentiment d'efficacité personnelle. Puisqu'on travaille beaucoup avec la réflexion. La motivation que ça apporte va guider les objectifs des élèves. Donc, de vouloir réussir. Et entreprendre leurs objectifs selon un plan d'action mesurable. On leur parle beaucoup des petits pas. Les plus petits pas possibles. On leur dit de vivre chaque réussite. Tu sais, des fois, on va dire aux élèves, « Hey, c'est beau ou plus. Ah ouais, mais tu sais. Non, non. » On leur dit, « Quand tu vis quelque chose de beau, prends-le. Profites-en. » Fait que, comme je dis, ça leur apporte une meilleure confiance en soi. Puis, c'est avec les réussites qu'ils vont vivre que ça va augmenter leur sentiment d'efficacité personnelle. Ça va motiver des nouveaux objectifs. Et l'arrivée commence toujours. Donc, au niveau des outils pédagogiques qu'on leur présente. Comme vous pouvez voir, on travaille beaucoup, beaucoup les élèves, la personne. Au niveau pédagogique, avec les tests qu'on vous parlait sur les styles d'apprentissage, on leur fait voir, il existe plusieurs tests sur les styles d'apprentissage. En passant, nous, on s'est concentré sur un qui va apporter les élèves à voir s'ils ont une dominance visuelle, une dominance auditive ou une dominance kinesthésique. Puis, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des conseils selon chaque style, quelles sortes de méthodes vont les aider pour étudier. On leur parle aussi que c'est très important. Souvent, les gens vont dire « Ah, moi, je suis visuelle. » On leur parle aussi que c'est bien important de ne pas négliger les autres sens. Puis, on leur présente cette pyramide-là pour voir, pour leur montrer que quelqu'un qui assiste simplement à un cours magistral, bien, dans le fond, il ne retiendra pas grand-chose. Par contre, quelqu'un qui lit, juste faire de la lecture, vous savez tout, on retient à peu près 10 % de ce qu'on lit, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Là, on leur dit, bien, si on entend et on voit aussi en même temps, « Oups, on est rendu à 20 %, s'ils assistent à une démonstration, le 30 %, donc plus on met de sens, plus on exploite de sens, plus on a de chances de retenir. » Fait que si on leur montre ça, cette pyramide-là, ça les aide à comprendre l'importance d'utiliser le plus de sens possible. Au niveau de la lecture et des prises de notes efficaces, ça, c'est des cahiers que j'avais, c'est vraiment des élèves qu'on avait dans notre classe. Puis, je regardais ça, l'élève de gauche, quand elle faisait sa lecture, surlignait presque tout. Comme vous pouvez voir, tout est surligné. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. L'élève de droite a appliqué vraiment plus les méthodes qu'on a enseignées au niveau de la lecture et la prise de notes. On leur explique vraiment qu'il faut surligner un maximum de 30 %, encore là, ça varie des fois d'une source à l'autre, mais pas plus que 30 % du surlignage parce qu'à un moment donné, le cerveau, il n'est pas capable de faire la différence. Donc, si on surligne tout, le cerveau, c'est comme si on n'avait rien surligné. Donc, ils ne voient pas qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et on leur dit, si vous prenez des notes, petites notes, vraiment dans la marge, à côté, vraiment rien de très élaboré. On leur dit, petites notes dans la marge, juste pour résumer un petit quelque chose. C'est un petit peu plus facile après ça de se retrouver quand c'est le temps d'étudier. Au niveau de la lecture, la méthode qu'on leur montre, c'est une méthode active qui s'appelle le S2LR2. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais en tout cas, moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça avant. Mais l'idée, c'est le premier S de S2LR2, c'est un survol qu'on leur fait faire rapidement. Ils vont regarder des fois la table des matières, juste les premières lignes d'un paragraphe, juste pour avoir une idée dans quoi ils s'embarquent, qu'est-ce qu'ils se préparent à lire. Ensuite de ça, le deuxième S, parce que S2, c'est de se poser des questions. Là, on sort le 3Q au PC, qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. On leur dit, questionnez-vous un petit peu là-dessus. Si ils sont en train d'étudier, mettons, pour, si je regarde nous en santé, au niveau des infirmières anglières, qui a le droit de faire quoi? Pourquoi? Ils peuvent se questionner un petit peu. Ensuite de ça, quand c'est le temps de faire la lecture, moi, ce que je leur dis toujours, moi, je suis un des meilleurs exemples, moi, si on me demande de lire, je vais relire la même page 2-3 fois, je ne sais pas ce que j'ai lu, puis je vais m'endormir. Au bout de 5 minutes, mes collègues m'ont déjà vu faire de la lecture, je m'endors, c'est pas long. Je leur dis, si vous êtes comme moi, justement, il faut se trouver une méthode pour être actif en lisant. Si on est obligé de lire, puis moi, je pense beaucoup aussi, je parlais avec des collègues, moi, qui enseigne dans des programmes individualisés, puis c'est ça qu'ils disaient, les élèves doivent être très, très autonomes, ils ont beaucoup de lecture à faire. Moi, je leur dis, si vous trouvez ça plate de faire de la lecture, c'est plate, vous êtes obligés de la faire, trouvez une façon de trouver ça, de rendre ça un petit peu plus actif. Là-dedans, on leur parle de, justement, le surlignage. Et maintenant, depuis cette année, on leur donne un beau petit crayon, là, fluorescent à deux couleurs, là, pour faire l'exercice avec eux. Et on leur dit, faites-vous des petites notes dans l'image. Au moins, en lisant, ils sont actifs, c'est un petit peu plus intéressant. Puis, une méthode qui est prouvée d'être très efficace aussi, on leur dit, c'est de rester à haute voix. C'est sûr que s'ils font la lecture, 24 élèves dans la classe en même temps, ça ne marchera pas, de lire à haute voix. Et quand ils sont chez eux, je leur dis, quand vous êtes tout seul à la maison, dites-le à haute voix. Donc, à quelque part, quand ils font ça, ils mettent en application deux centres. Ils voient et aussi ils entendent. Et c'est prouvé que le fait de s'entendre, ça augmente beaucoup la rétention. Fait que ça, ma lecture, restez. Et le dernier R, c'est réviser, résumer. Et là, c'est là qu'on va leur montrer des méthodes, comment se faire des bons résumés. Puis, en appliquant ça, ces méthodes-là, ça favoriserait la retenue jusqu'à 80 %. Au niveau de la prise de notes, on leur explique quand est-ce qu'on doit prendre des notes. Et on leur explique aussi que de prendre une petite note, c'est un maximum de cinq mots. Fait qu'on n'écrit pas un roman à côté du paragraphe. On écrit juste quelques mots. Ce que ça fait, ce que l'avantage encore, c'est que ça garde l'élève actif en faisant sa lecture ou en écoutant quelqu'un parler en avant dans un micro pendant une heure et quart. Ça rejoint aussi trois styles d'apprentissage. Au niveau du visuel, ils voient les mots. Au niveau de l'auditif, ils entendent ce qu'ils vont écrire comme notes. Et aussi kinesthésique, ils bougent. C'est encore là, ça les garde actifs, ça les encourage à rester réveillés et à participer. On leur explique aussi que c'est bien important de bien aérer leurs notes, de paginer, de bien se structurer. Et on leur dit aussi une prise de notes. Moi, j'avais un élève l'année passée. Il me disait « Madame, moi, je prends plein, plein de notes. » Je lui disais « Ah oui, moulez donc tes notes. C'est du copier-coller. » Fait que là, je leur explique. C'est parce que là, est-ce que tu comprends? Ils me disaient « Bien, pas vraiment. » C'est parce que tu réécris la même affaire que tu ne comprends pas. Fait que l'idée, c'est vraiment de mettre les notes, puis ça, je mets beaucoup l'importance là-dessus, dans leurs propres mots. Jargoniser. Comme si vous deviez expliquer à quelqu'un, vous arrivez à la maison, vous devriez expliquer ça, mettons, à votre soeur, à votre conjoint. Bien, il faut s'organiser pour qu'eux autres, ils soient capables de comprendre. Fait que je leur dis. Puis, abréger, bien, en 2018, on a affaire à une clientèle normalement qui savent très bien abréger, surtout nos jeunes, en textant. Ils ont appris beaucoup d'abréviations. Donc, ce n'est pas supposé être trop compliqué pour eux d'abréger. Puis, je leur dis aussi, c'est bien important, prendre des notes, prendre des notes, c'est bien beau, mais il ne faut pas que ça nuise à l'écoute non plus. Il ne faut pas juste prendre des notes. Il faut quand même écouter. Si vous avez des questions, à mesure, je n'en ai pas. Au niveau de la prise de notes, puis quand on fait des résumés, on leur explique les différentes façons. Oui? Je peux répéter pour les gens. Dans le fond, monsieur demande si le cours se fait avant métier et formation. Il se fait au tout, tout début présentement de métier et formation. Fait que c'est sûr, nous autres, ce qu'on a fait, c'est que dernièrement, on a fait une rencontre avec tous les enseignants de l'école. Puis, on s'est assuré de leur dire, justement, qu'est-ce qu'on montre là-dedans pour ne pas qu'il y ait trop de dédoublages, justement? Parce que, c'est ça, il y a des choses qui reviennent. Oui? OK. Si on veut instaurer ça dans notre centre. Je vois ça, je vois. On est en train de réfléchir à une possibilité de partager le matériel. On n'est pas fixé encore, mais je peux vous laisser ma carte d'affaires, puis on échangera. Oui? Oui? OK. C'est ça. OK. Effectivement, je voulais vous dire au début, puis je l'ai oublié. On n'a pas inventé quelque chose de complètement nouveau dans les concepts qu'on vous parle. Là où on trouve ça intéressant, c'est qu'on en a fait une formation structurelle qui va être donnée à tout le monde pour, justement, que tout le monde puisse au moins avoir un minimum pour bien rentrer en formation. Alors, je trouvais ça important de préciser, là, c'est vraiment la façon dont on organisait ça. Nous, on trouvait que ça donnait un bon résultat chez nos élèves. Oui? Non. Oui. On demande si ça fait partie de la formation intégrante ou si les élèves ont des crédits pour la formation. Non, ils n'ont pas de crédit, mais la formation est obligatoire, puis elle est financée par le service d'entrée en formation de l'éducation aux adultes. OK. Oui? 12 heures. Oui? Oui. Oui. Bien, avant, c'était 15 heures. Tu sais, c'est ça, nous aussi, là, on est vraiment… ça fait trois ans, ça fait que ce ne fait pas 10 ans. Nous autres, ici, on s'ajuste un an à l'autre. À un moment donné, au début, c'était 15 heures. Ensuite de ça, on s'est dit peut-être que c'est long un peu pour les élèves. On l'a essayé à 9 heures. Ça, puis ça, j'ai eu comme commentaire des élèves que ce n'était pas assez long. Mais tu sais, il y en a toujours que ce n'est pas assez long, puis il y en a que c'est trop long. Donc là, on est à 12 cette année, puis honnêtement, on trouve que ça a quand même… ça a été positif, là. Ce qu'on fait, c'est que nous, justement, on espère vraiment que les enseignants, eux, continuent à alimenter, là, les méthodes qu'on leur a fournies. On leur dit « Surveillez donc, voyez-vous des fluorescents, des surligneurs sur les bureaux, ça a-tu l'air à porter fruit? » Ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que, justement, nos élèves qui, à un moment donné, deviennent en difficulté, bien, les intervenants qui sont les professionnels qui travaillent avec eux reprennent ces outils-là pour, justement, approfondir et faire un suivi efficace. Oui, oui. Donc, là, au niveau des résumés, OK? C'est pas OK. C'est comme rajouter la formation. Si tu, dans le fond, par exemple, une formation de 1 800 heures, fais-vous 1 800 douze heures, c'est un douze heures qui est chopé des autres personnes. Il est bonifié par-dessus 1 800. Oui. Mais, oui, oui. Fait que, c'est ça. Donc, là, au niveau des résumés, OK, des prises de notes, on leur montre la fameuse méthode alphanumérique. Je ne sais pas, vous autres, si vous saviez que ça s'appelait comme ça, mais moi, je ne le savais pas. C'est un beau nom pour ce que j'appelais, moi, la méthode traditionnelle de prendre des notes. Parce qu'on prend des notes et on se tasse vers la droite, là, pour les sous-catégories. Fait que ça, on leur parle de ça. Puis, on essaye aussi de les convaincre, là, de sortir de leurs vieilles pantoufles et d'oser essayer autre chose. Parce que tout le monde est habitué avec la méthode traditionnelle. La carte d'organisation d'idées, ça, j'imagine qu'il y en a plusieurs ici qui savent c'est quoi. Mais, les élèves, on essaye vraiment de leur inculquer, là, cette méthode-là beaucoup. Ce qu'on fait, c'est qu'ils ont la possibilité de le faire à main levée. Ça, on a toujours, surtout, les gars. L'idée qu'ils vont nous sortir, moi, je ne suis pas bon en dessin, je n'aime pas ça. On ne demande pas de dessin, là. Moi, je leur dis, faire des lignes et faire des bulles, là, ça ne demande rien de bien, bien spécial. Par contre, de plus en plus, maintenant, il y a des logiciels informatiques qui permettent de le faire. Et ce que j'ai fait, c'est que dans mon dernier cours que j'ai fait, je l'ai fait informatiser avec eux. Puis, ils ont vu que, finalement, ce n'était pas si pire. Là, j'ai dit, regardez, je viens de faire un résumé de la leçon d'avant. Ça m'a pris 5-7 minutes. Tous les éléments clés étaient là. Ce qu'on essaie de leur dire, c'est que la carte d'organisation d'idées, au lieu d'être obligé, mettons, quand c'est temps d'étudier pour un examen, au lieu de ressortir et de lire ton chapitre de 25 pages, bien, tu es capable, après ça, de sortir ta carte d'organisation d'idées. Puis, l'information importante, elle est là. Ça fait qu'on leur dit, c'est pas mal plus intéressant de lire une page que 25 pages. OK? Ça fait qu'on essaie de leur vendre de cette façon-là. Ça fait que c'est ça. L'idée, c'est encore une fois, à gauche, on a les notes traditionnelles d'une élève, trois pages pleines, écrites à la main, alors que l'élève de droit commence une carte d'organisation d'idées. Mais on voit vraiment que c'est pas mal. Ça sauve beaucoup de temps et d'énergie. Ça, c'est juste quelques, c'est quelques images, finalement, quelques cartes d'organisation d'idées. Je sais qu'elle est en anglais, mais je la trouvais quand même intéressante parce qu'elle nous permet de voir, là, c'était des styles d'apprentissage et on voit le style et quand on voit le visuel, bien, là, ça l'explique, ça, cette carte-là, que finalement, cette personne-là, elle a intérêt beaucoup à se faire des cartes d'organisation d'idées avec des images, avec des photos, avec des couleurs. La personne qui est auditive, elle, elle peut servir de la musique, des sons. Puis moi, je dis toujours aux élèves, je sais que ce ne sont pas des enfants de maternelle, mais je leur dis que des fois, de se faire un, puis des fois, sur un air, là, particulière, là, ça l'aide à enregistrer. Puis des fois, sur un air, là, particulière, là, ça l'aide à enregistrer. Ça fait que je leur dis « Inquiètez-vous pas, je ne prends pas pour des bébés de maternelle », mais c'est un petit conseil, un autre conseil qu'on donne. Donc, on a un autre exemple de carte ici. Ça, c'était, je pense que c'est une carte au niveau de quelqu'un qui fait son grand ménage de la maison, là, mais on voit dans le fond que chaque pièce, la personne a marqué vraiment les tâches qu'elle devait faire et j'ai remarqué dans le bureau de ma directrice adjointe ici qu'elle, souvent dans son agenda, là, c'est ce que je vois, elle se fait son horaire, son agenda en carte d'organisation d'idées, justement. Donc, ici, la liste d'épicerie. OK, on a au niveau, tu sais, c'est ça, on a le thème vraiment au centre et, mettons, les différents départements. Ici, juste un bel exemple qu'il y a, c'est les breuvages. Fait que la personne doit s'acheter de l'eau, de la bière, du jus de fruits, du coke. Et là, on arrive avec la catégorie des vins. Bien là, il y a encore trois sous-catégories. Fait que c'est un bel exemple, là, ça qu'on peut montrer aux élèves, les catégories, les sous-catégories. OK. Puis là, pourquoi est-ce qu'on leur suggère d'utiliser la carte d'organisation d'idées? Bien, on dit que, dans le fond, elle est vraiment utile dans l'apprentissage. D'ailleurs, c'est prouvé que c'est un outil qui est très bénéfique. On a 16 d'en apprendre sur ses bienfaits. Ça demande beaucoup moins d'écriture versus des résumés traditionnels, comme vous avez vu dans les photos tantôt. Ça permet de synthétiser l'information sur une seule page. Comme je disais, au lieu de lire 25 pages, bien, il y a possibilité d'aller chercher l'information importante sur une seule page. Donc, ça sauve beaucoup de temps au niveau de l'écriture et au niveau de l'étude. Et ça permet aussi, c'est correct, elle va arrêter, je pense. Ça permet aussi d'incorporer des choses que les gens aiment. Si la personne, elle aime se servir de des crayons de couleurs, moi, je suis une personne artistique, j'aime ça. Ça me permet d'intégrer quelque chose que j'aime, mettre de la couleur, mettre des dessins, faire des fleurs. Ça fait fille un peu, mais on peut s'amuser tant qu'on veut. La personne qui aime beaucoup l'informatique, elle, elle peut se permettre de faire ses cartes plus avec des logiciels informatiques. Tu sais, il y a moyen d'intégrer quelque chose qui nous anime là-dedans. Euh, oui? Ah! Oui! C'est financé par le service d'entrée en formation de l'éducation des adultes. Oui. Puis c'est, c'est vraiment, pas vraiment avant le 1800 heures, là. C'est au moment où on commence métier formation, on met des plages horaires à travers les deux, trois premières semaines pour ne pas donner ça d'un trait non plus, là. Et c'est sûr, je vais compléter là-dessus en disant, c'est sûr qu'il y a des élèves qui arrivent en continuité de formation qui, eux autres, disent, bon, il y a pas mal d'affaires qu'on sait dans ça. Par contre, il y en a d'autres que quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aux études, ben, eux autres, c'est vraiment plus utile, là, comme méthode. On a quand même des bons commentaires des élèves. On pourra nous en reparler tout à l'heure. Puis on s'est questionné aussi à savoir si, est-ce qu'on mettait ça obligatoire pour tout le monde ou si c'était plus sur une base volontaire. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'après des années dans l'enseignement, on sait très bien que les gens qui vont venir à cette formation-là, il y a des bonnes chances que ça ne sera pas ceux qui n'ont le plus de besoin. Donc, on a décidé que c'était pour tout le monde. Quand est-ce qu'on fait des cartes d'organisation d'idées? Ben, on peut les faire pendant une leçon. Donc, vous êtes ici aujourd'hui, vous auriez pu faire une carte d'organisation d'idées sur l'atelier, oui, c'est ça. Ça peut être aussi pour résumer une leçon de compétence. Moi, je suis enseignante avec les infirmières auxiliaires. À la fin de mon stage de chirurgie, je leur dis, là, ils prennent une page, chirurgie dans le milieu, puis là, je vous donne dix minutes, écrivez tout ce que vous avez appris dans votre stage de chirurgie. Fait que là, ils partent. Puis là, ils se font une belle carte d'organisation d'idées. Ça peut être pour résumer, c'est ça, une compétence entière. Puis, ça peut être aussi, si on a un examen demain, de dire, ben là, là, je vais regarder mes affaires, là, je me fais une carte avant d'étudier. Puis là, je vais voir qu'est-ce que je sais déjà. Et ensuite de ça, on peut sortir nos choses et voir qu'est-ce qu'on a oublié. Mais c'est très, très bon de tester sa mémoire avant. Donc, ça peut être une possibilité d'utiliser pour l'étude. Le procédurier, qui est un autre technique pour se faire des résumés. Ça, ce que ça fait, le procédurier, c'est que ça résume des étapes pour effectuer une tâche. Donc, c'est un outil qui est très efficace pour la pratique en atelier ou en laboratoire. Ça peut être aussi utile, dans le fond, c'est vraiment, c'est qu'on va dresser une liste de toutes les étapes pour arriver à réaliser une tâche. Je prends comme exemple dans mon métier, encore une fois, mettons, faire une prise de sang. Ça peut être changer un pneu. Je ne sais pas, là, les autres affaires de soudage. On peut aussi l'utiliser pour l'évaluation par les pairs. Ça peut être le fun. Des fois, je dis aux élèves, mettez-vous en équipe, vous avez votre procédurier, puis là, monsieur va évaluer son collègue. Le but, ce n'est pas que la chicane point, mais je leur dis toujours, c'est toujours plus facile de trouver les erreurs sur les autres. Là, on est capable de dire, Maxime, tu oublies tout le temps de mettre tes gains rendus à cette étape-là. Ça peut être très aidant. Ça peut être aussi pour étudier avant une épreuve. Demain, j'ai un examen sur la prise de sang. Là, je peux dresser ma liste vraiment de tout ce que j'ai à faire, c'est quoi les étapes. Après ça, je sors ma liste et là, je suis capable de voir que j'ai oublié telle étape. C'est un bel outil d'étude aussi. Ça, c'est une photo, justement, des élèves qu'on a pris. On a pris une photo des élèves, justement, en atelier, avec un élève qui est en train de faire l'évaluation de son compagnon de travail. Moi, dans mon stage de chirurgie, justement, le dernier groupe que j'ai eu, je leur ai demandé, dans leurs travaux, je leur ai demandé de m'élaborer deux procéduriers sur des techniques qui sont comme leurs bêtes noires, qui ont le plus peur, qui les insécurisent le plus. Ils m'ont monté chacun deux procéduriers sur des techniques de leur choix. Une autre façon de résumer la matière, je leur présente aussi les tableaux. Les tableaux, ça permet de classer, de résumer ou comparer, des fois, certains critères. Ici, on a un exemple d'un tableau, je sais que vous ne voyez pas les petites écritures, mais c'est le rhume versus la grippe. Ça peut les aider à faire la différence entre deux choses qui se rassemblent quand même beaucoup. On leur enseigne aussi à faire une autre possibilité, puis ça ressemble à la carte d'organisation d'idées. À un moment donné, tu sais, appelle-la comme tu veux, ça vient que ça se ressemble. Mais on leur montre aussi à faire des schémas. Puis les schémas, ce qu'on leur dit, c'est que souvent, ça part d'un problème et ensuite de ça, c'est une ligne de conduite que l'élève va devoir prendre. Le schéma que vous voyez, vous ne voyez pas les petites écritures encore une fois, mais c'est un schéma qui est fait par chez nous dans le cours de mécanique automobile. Et c'est un enseignant qui fait ça tout au long d'une compétence avec ses élèves, puis ça commence avec un auto qui ne démarre pas. Et là, est-ce que c'est un auto avec un ordinateur, pas d'ordinateur, et là, ils partent et continuent. Ça fait que ça peut être bien intéressant, ça aussi. Puis, comme on disait, dans le cadre d'apprendre à apprendre, on aborde également la mémoire. OK? On a des élèves, des fois, surtout en vieillissant, des fois, qui vont dire, moi, je suis vraiment de la misère avec ma mémoire. Ça fait que le but, dans le fond, de la mémoire, c'est de… on a deux sortes de mémoires. On leur explique ça, le court terme et le long terme. Et on leur dit que le but, c'est vraiment de déplacer les nouvelles notions qu'on apprend, donc le court terme vers du long terme, que ce soit vraiment bien ancré dans notre mémoire. On leur explique que c'est bien important. Pour avoir une bonne mémoire, il faut être en forme physiquement et mentalement. La clé du succès, finalement, c'est répéter, répéter, répéter. Donc, on leur dit, répète, lis, entends-toi, écoute-toi, écoute-toi parler, récite ta voix haute. Fait qu'on leur dit, plus tu vois ta matière de foi, plus tu vas l'enregistrer. On leur explique aussi que c'est bien important, comme on disait tantôt, d'incorporer le plus de sens possible, d'étudier plus souvent, mais moins longtemps. Puis ça, on a une petite vidéo qu'on leur montre, vraiment, où est-ce qu'ils expliquent vraiment. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, puis que c'est vraiment prouvé qu'il y a beaucoup plus de retenue. Et on leur dit aussi d'être ouvert d'esprit et intéressé. Quand tu es motivé, tu as plus de chances de retenir quelque chose. Au niveau de la gestion du temps, on leur parle de l'importance de se faire un horaire, un agenda. Et on fait une activité avec eux, où est-ce qu'on leur dit, prenez une soirée de semaine typique. Écrivez vraiment tout ce que vous faites dans votre soirée. Puis là, combien de temps que ça prend. Et là, après ça, ce qu'on fait, des fois, on le fait en groupe un petit peu. Puis là, on dit, bon, un tel, il y a tel problème. Des fois, le groupe se rallie pour essayer de trouver des solutions entre eux. Ça peut être bien intéressant. Et on se rend compte, moi, je leur disais, là, soyez vraiment, soyez honnêtes avec vous-même. Parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a plein de gens qui vont prendre du temps. Ils vont faire du Facebook une heure avant de s'endormir. Et là, les gens, des fois, prennent conscience pendant cette activité-là qu'il y a de la perte de temps. Puis que ça peut être de leur faute. Puis ça, dans cette activité-là, on leur parle aussi qu'il y a des choses, finalement, qu'on peut changer. Il y en a qu'on ne peut pas changer. Le fait qu'il y a du trafic, je ne peux pas changer ça. Par contre, le fait que je passe une heure à faire du Facebook avant de me coucher, bien, je pourrais peut-être le diminuer à une demi-heure. Ça fait que c'est bien important, dans cette activité-là, qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes. On leur parle par le choix de leur activité. Souvent, on va commencer par des choses qu'on aime faire plutôt que par nos devoirs ou quelque chose qu'on est obligé. Donc, juste prendre conscience de ça, ça les aide aussi. Je vais juste finir ma dernière petite phrase là-dedans. Puis, on leur parle aussi là-dedans. OK, je suis revenue. Dans la gestion du temps, on a un petit volet aussi pour les gens qui souffrent de TDAH, qui est comme vraiment le fléau maintenant. Tout le monde a un déficit d'attention. Mais, c'est ça qu'on leur dit. Parce que ça, ces gens-là, c'est encore plus important vraiment de se structurer un horaire. Donc, on a fait un petit volet sur les TDAH. Puis, souvent, ceux qui en souffrent sont tellement contents parce que ça leur donne une chance. Ils peuvent parler, ils évacuent, ça leur fait du bien. Vous avez une question? Oui, oui, ça, ça fait partie aussi. On leur dit là vraiment, ça fait partie justement, oui, dans l'horaire que c'est bien, bien important. Puis, merci de me leur faire penser là. De se garder du temps pour soi parce que ce temps-là, c'est du temps pour te faire plaisir et aussi ça l'aide à recharger les batteries, nous redonner de l'énergie, oui, effectivement. Oui? Oui? Oui. Puis, moi, je peux vous parler là, personnellement là. Là, c'est sûr que c'est la première fois que j'ai un grand groupe comme ça. Ça fait que c'est stressant un petit peu. Mais, je suis vraiment une prof très dynamique dans ma classe. Ça fait que je leur dis moi aussi là, si vous dormez, je me sens aucunement coupable. Je sais que je ne grimpe pas sur les chaises, puis les bureaux, puis c'est à peu près tout là. Mais, justement, oui, on leur fait prendre conscience là du fait que s'il y en a qui ont aimé toute la nuit, si on joue aux jeux vidéo, tout ça, que justement, oui, ils font des choix. Puis, que les choix, bien, ça va pareil dans la classe. Au niveau de la gestion du stress, un volet qui pointe beaucoup aussi avec les jeunes, c'est… On leur fait prendre conscience de leur niveau de stress. On a un petit test qu'on leur fait faire, puis ça leur fait prendre conscience que, finalement, ils sont plus stressés qu'ils pensent ou moins stressés qu'ils pensent. On fait une activité qui s'appelle « Spin ton stress ». Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur un site, là, sur la santé mentale. Mais, c'est vraiment une activité qui est le fun. C'est une activité, finalement, qui leur fait… On prend une situation où est-ce qu'ils ont vécu vraiment un stress, et on identifie quelles sortes de facteurs que c'est. Ça, c'est expliqué dans l'activité, là. Mais, ensuite de ça, ils doivent trouver deux solutions à cette situation de stress-là. Et, c'est prouvé, puis c'est ce qu'on leur dit dans la formation, que juste le fait d'avoir trouvé deux solutions à cette situation problématique-là, ça diminue le stress. Ça fait qu'on leur fait prendre conscience de ça. Puis, souvent, ils ne l'auront même pas mis en application. Ils ne le mettront pas en application. Mais, juste le fait d'avoir comme une porte de sortie possible, ça aide beaucoup la situation. On leur parle aussi que c'est bien important de gérer le stress, parce que, quand ce n'est pas bien géré, ça peut mener vers la prochaine étape, qui est l'anxiété. Ça fait qu'on leur parle de ça, qui est plus… c'est un état plus maladif, si on veut, du stress. Et, on leur donne vraiment des trucs, là, comment gérer leur stress, dont une qui s'appelle la méthode rationnelle émotive. Ça, c'est vraiment de se reparler. Tu sais, de se dire, voyons, là, OK, bon, c'est quoi le pire qui va arriver, là? OK, bon, j'échoue de ta compétence-là, ça retarde ma formation d'un an. OK, bon, bien, regarde, je travaillerai. Tu sais, c'est des années à se parler et à se rationaliser. Ça fait que c'est une activité qu'on fait avec eux. Au niveau de la concentration, bien, monsieur parlait, justement, c'est que si les élèves dorment dans la classe, que ce n'est pas nécessairement la faute du prof. Je serais d'accord avec ça. Et, on leur parle que, justement, pour être capable de se concentrer, c'est important d'être en bonne forme physique et mentale. Là, j'ai fait des petites recherches sur la concentration. Il y a toutes les études qui ont été faites dans des universités aux États-Unis. En tout cas, ils prenaient deux groupes de personnes puis ils leur faisaient vivre toutes sortes de choses. Ça fait que je leur présente ça au niveau de la concentration. On leur parle que c'est bien important, le sommeil, très, très important. Au niveau de l'alimentation, que c'est important de manger, OK, parce que ça reste que la nourriture, c'est le carburant, c'est l'essence qu'on met dans notre voiture, mais c'est l'essence qu'on met pour que notre cerveau soit capable de fonctionner et de rester réveillé. Au niveau de l'exercice, c'est prouvé que les gens qui font de l'exercice, ils ont plus de facilité à se concentrer. Avoir un léger stress, il faut quand même être un petit peu aux aguets, puis être capable. Un petit stress, ça nous motive, ça nous pousse. On leur parle aussi de... C'est bien important d'aller prendre de l'air frais. Malheureusement, des fois l'air frais, ça se fait avec un petit traitement d'inhalothérapie, ils vont se fumer dehors. Mais c'est quand même... C'est important de prendre de l'air frais. Aller prendre les pauses dehors. Au niveau de l'hydratation, surtout pendant les examens, c'est prouvé que le fait de boire pendant les examens, ça les aide beaucoup aussi à se concentrer. Et encore une fois, c'est bien important de prendre du temps pour soi. Ça va aider la concentration parce que justement, on va avoir rechargé nos batteries. Oui, c'est vrai. Dans la concentration, juste... On fait un petit volet aussi là-dessus sur les boissons énergisantes. Ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde. Mais ça, on en parle. Moi, je leur demande, là, c'est quoi votre avis là-dessus? Bon, ça aide à se concentrer, une bonne Red Bull. Puis, on a une petite discussion là-dessus. Puis, je leur présente, justement, les dangers des boissons énergisantes. Puis, on leur parle... La drogue, on en parlait aussi, surtout avec la belle légalisation du cannabis. Pour l'anxiété, là, et le stress, on a un petit volet aussi, où est-ce qu'on parle un petit peu, là, de... C'est le fait d'aller fumer du pot à tous les soirs pour calmer ton stress. Bien, quel effet que ça peut avoir? On leur parle des petites choses comme ça, là, aussi. Red Bull et le pot! Red Bull, cannabis... C'est plus, là! Puis, la dernière partie qu'on regarde avec eux, c'est au niveau des examens. Comment se préparer aux examens. Fait qu'on leur parle de l'utilité des examens. Est-ce qu'on fait ça pour vous punir, pour vous occasionner du stress? Fait que c'est quoi, le but, finalement, d'avoir des examens? Et, on leur parle de l'importance, comment se préparer pour, justement, mieux vivre les examens puis augmenter les chances de réussite. Fait qu'on leur donne des trucs, là, on fait un petit retour sur qu'est-ce que tu peux faire pendant ta compétence pour faire en sorte d'être mieux préparé pour tes examens. Qu'est-ce que tu dois... Qu'est-ce que tu peux faire la veille de l'examen? Qu'est-ce qui est conseillé de faire? Le matin de l'examen, qu'est-ce que tu dois faire? Pendant l'épreuve... des petits trucs encore avant de remettre ta copie. On leur donne aussi des petits trucs après l'examen. La fameuse stratégie de sortir puis se recueillir. Disait, toi, qu'est-ce que tu as marqué à telle affaire? Alors, non, non, c'est pas ça que j'ai marqué. Et là, on se crie du stress. La copie est remise. Ça donne quoi, là? C'est passé. On va entendre les résultats. Arrête de te stresser. Donc, des examens. Et on a aussi, justement, parce que ça... On a des élèves, tu sais, on a des groupes qui sont en entrée continue, là, au niveau de l'individualisé. Et cette formation-là, comme on disait, elle se donne en début d'année. Donc, ceux qui arrivaient, mettons, en novembre, nous autres, bien, ils l'avaient pas, là, cette formation-là. Fait que Joanne a travaillé très, très fort pour... Elle est très bonne en informatique comparativement à moi. Et elle a travaillé très fort, elle, pour monter une plateforme sur Moodle pour que les élèves puissent le faire, justement, là, individuellement. C'est tout informatisé. Ils peuvent remettre leurs travaux par informatique. En tout cas, c'est vraiment super bien fait. Et on a... La personne... Les élèves, dans ce temps-là, ils ont un enseignant de disponible, là, au besoin. Une personne, un enseignant ressource, là, pour les aider, les assister au besoin. Oui. Oui. Bien, c'est... Là, c'est... La plateforme, elle vient d'être prête. On l'a pas encore expérimentée officiellement. Puis, c'est sûr, mon directeur me disait, justement, qu'il va falloir réfléchir à comment on va s'organiser pour le financement. Parce que, comme on est financés par l'éducation des adultes, pour ça, là, ça va prendre des ententes. Je peux pas vous répondre très précisément, mais, en tout cas, nous, ça devrait se faire, là, d'ici les fêtes, là, cette pratique-là. Fait que si... Si vous voulez avoir des... Peut-être des informations, je peux vous laisser ma carte d'affaires rendue là. Et, on a un petit témoignage, justement, d'une enseignante, d'une de nos enseignantes, là, sur qu'est-ce que... Comment qu'elle... Qu'est-ce qu'elle en pense, finalement, du cours d'Apprendre à apprendre? Je peux commencer? Oui. OK. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle France. Je suis enseignante au CFP Le Tremplin, en secrétariat comptabilité. C'est de l'enseignement individualisé. C'est en entrée continue, sortie variable. Donc, ça demande vraiment une gymnastique au niveau de la gestion du temps pour les élèves. Cette situation-là, il faut vraiment... Ils font leur propre horaire. Alors, apprendre à apprendre, les sensibilise à utiliser l'agenda et bien faire leur horaire, de bien planifier leur évaluation. Après ça, je trouve qu'ils ont été sensibilisés beaucoup plus. Simplement, les petits crayons fluo, j'en voyais moins sur les bureaux. Maintenant, tout le monde en a, tout le monde l'utilise, puis plusieurs couleurs, pas juste deux, pour vraiment prioriser ce qui était à apprendre. Donc, c'est un autre outil de plus. Ils ont été sensibilisés aussi beaucoup les cartes heuristiques, le mind mapping qu'on appelle. C'est une... Moi, je trouve que c'est une formation qui est révolutionnaire. Ça vient... Il y en a beaucoup qui utilisent ce principe-là en Finlande. Puis ici, au tremplin, on le donne. Ça fait qu'on montre aux élèves comment utiliser le mind mapping sous différentes formes. Alors, c'est ultra... Disons, c'est merveilleux. En conclusion, je pourrais dire que je trouve qu'apprendre à apprendre a surtout, disons, donné aux élèves l'impression, pas juste l'impression, dire, j'ai du pouvoir sur ma réussite. J'ai du pouvoir, comment je vais apprendre pour réussir. Ça leur donne des outils. Et ils ont l'impression d'avoir plus de pouvoir. Puis ça amène au succès. Merci. Bonjour. Bonjour. L'élève, il est petit. Il est petit, il n'est pas long, là. Mais on a une élève qui nous dit qu'est-ce qu'elle en pense, elle aussi. Bonjour, je me nomme Daphné Simard. Je suis étudiante au CFP Le Tremplin, en dessin de bâtiment. Et je suis vraiment chanceuse d'avoir eu le cours d'apprendre à apprendre. Ça m'a aidée à gérer mon stress avant les examens et puis durant le cours. Ça m'a aussi aidée à comment placer mes feuilles dans mes dossiers, dans mes cartables, dans mes modules. C'est sûr que ce ne sont pas tous les élèves qui sont enchantés de ça. On s'entend qu'on a des gars là, tu sais, qu'eux autres, c'est comme, ben pourquoi je fais ça, ta 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 ta. Mais comme on disait tantôt, c'est souvent eux qui vont en avoir le plus de besoins. Souvent, des poches dans la classe vont dire « Ah, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon ». Mais à la fin de chaque cours, on leur demande « Qu'est-ce que vous avez plus aimé ? » « Qu'est-ce que vous pensez que vous allez mettre en pratique ? » « Avez-vous des questions ? » Et là-dessus, souvent, ils nous écrivent « Telle affaire, j'ai aimé ça ». Mais devant les autres, souvent, ils vont dire « Ah non, non, non ». Mais quand ils nous l'écrivent, vraiment, ils nous disent « Ça, j'ai adoré ça ». Oui, on a des beaux commentaires. Puis, Renée ramasse tous les commentaires et fait les statistiques. Est-ce que je vais te laisser expliquer ? On fait l'évaluation sous forme de sondage électronique à la fin pour voir justement mesurer un petit peu ce que ça donne chez les élèves. et c'est là qu'on réussit à sortir certaines statistiques, des choses qu'on voit qu'il faudrait peut-être se prendre autrement pour donner l'information. Il y a des stratégies qui plaisent plus que d'autres. Alors, selon ce qu'on a sorti cette année, c'est nos top 5 les plus utiles. C'est les élèves qui nous ont dit ça. Alors, la technique du surlignage, ça paraît anodin. On dit « Tout le monde, c'est ça », mais tout le monde ne l'applique pas. La prise de notes, les différentes façons. Donc, ça a bien sorti. La gestion du stress, très populaire quand on arrive là. Les éléments pour faciliter la concentration. Ça sort quand même bien aussi. Et la carte d'organisation d'idées. Ça va être un petit peu moins populaire pour le moment, mais ceux qui l'utilisent, là, considèrent que c'est un mousse. Alors, ils apprécient beaucoup. Donc, la première question, c'était « Qu'est-ce que vous avez trouvé utile d'apprendre ? » L'autre question, c'est « Qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre en pratique ? » Alors, là-dessus aussi, là, on regarde les pourcentages où ça sort bien. Encore là, le surlignage qui est simple. La prise de notes, la carte d'organisation d'idées, le fonctionnement de la mémoire. Ça, il y a des choses qui ont conscientisé qui trouvent le fun. Et la préparation aux examens aussi, ça a très bien... C'est très satisfaisant pour les élèves d'avoir ces notions-là pour bien se préparer et éviter le stress. Alors, je ne sais pas... À la fin, hein ? Quand est-ce qu'ils sont consultés, c'est à la fin de la formation ? Au quatrième atelier. C'est des ateliers de trois heures. Donc, pour conclure, la formation d'apprendre à apprendre, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle est quand même appréciée par les élèves. Vraiment, on a des beaux commentaires, vraiment des beaux commentaires. Puis nous, ce qu'on se dit, on sait que les élèves n'appliqueront pas tout ce qu'on leur montre. On le sait très bien. Mais on se dit qu'il y a peut-être un élève par programme qu'on aurait perdu. Peut-être que ce n'était pas de ça parce qu'ils ont appris des outils, finalement, pour favoriser leur réussite. Puis, pour nous, un élève, ça vaut la peine. Puis, on en profite aussi pour se vanter un petit peu qu'on a participé... Il y avait la Franco-Fête à Montréal qui a eu lieu. Et avec le programme d'apprendre à apprendre, on a gagné un prix, justement, en formation professionnelle avec le cours d'apprendre à apprendre. On a aussi été nominé, là, on a été gagnant, là, d'une mention à la fête des succès de notre commission scolaire. Puis aussi, bien, ce qu'on est le plus fier, finalement, c'est que ça favorise la réussite de nos élèves. En tout cas, on augmente les chances. Ça, c'est clair, clair. S'ils mettent seulement une chose en application dans nos cours, bien, nous autres, on est super contents. On trouve qu'au moins, on a fait notre travail. On leur a montré quelque chose qui pouvait les aider à mieux réussir. Une chose qui est certaine qui serait un élément de plus grand succès encore, c'est la modalisation par les enseignants. Alors, si les enseignants appliquent ces techniques-là, ne serait-ce que, par exemple, la carte d'organisation d'idées pour présenter un concept, bien, là, l'élève l'a appris, ça va lui donner plus le goût de l'utiliser. Alors, ça, c'est un élément qu'on considère important. Pour ça, cette année, ça faisait deux ans qu'on donnait la formation directement aux élèves. Cette année, on a quand même présenté le programme aux enseignants. Puis, on leur demande de s'investir un petit peu pour appliquer ces notions-là, parce que c'est vraiment un gage de succès, là, de l'application des notions qu'ils ont appris. Alors, voilà, ça termine l'atelier, à moins qu'il vous reste des questions. On peut prendre encore des questions? Oui. René Blais. Oui. Ça va? Alors, on est en avant pour quelques minutes. ... ... ... Sous-titrage FR ?